Salut tout le monde, c'est Nick. Alors dans la vidéo que je vous présente, je vais vous parler d'une manière dont on pourrait définir les émotions et aussi de quelle manière est-ce que l'intelligence émotionnelle, cette notion très importante depuis qu'elle a été popularisée par Daniel Goldman en 1995, donc comment cette notion peut s'y populariser et à quel point elle peut nous être utile dans notre vie de tous les jours. Alors bonne écoute et à bientôt. Que sont les émotions? Alors les émotions, souvent donc, si on revient aux stéréotypes de tout à l'heure, aux préjugés un peu négatifs, les émotions suscitent des actions vives. Souvent donc, bon, ça va être le côté négatif des émotions. Parce qu'on pourrait dire globalement que les émotions ont un côté positif et un côté négatif. Leur côté négatif tient sans doute dans ce qu'elles nous font parfois perdre le contrôle. Donc si on dit des choses ou on fait des choses qu'on regrette, eh bien ça passe évidemment par ce côté négatif-là des émotions. Le côté positif, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on va pouvoir développer. Les émotions peuvent contribuer à nous rendre plus intelligents, à nous aider à prendre des décisions par exemple. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs. Et un autre aspect positif que vous allez découvrir avec moi, c'est qu'en maîtrisant mieux les côtés négatifs de nos émotions, on obtient une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions négatives ne nous briment plus dans notre vie, ne nous contrôlent pas, et nos émotions positives nous rendent plus heureux. Donc il s'agit d'une sorte d'hygiène émotionnelle en ce sens-là. Donc c'est ici toujours à la page 7 quand je vous écris peut-on utiliser positivement nos émotions grâce à la raison, cet aspect positif-là auquel je fais référence. Et c'est ce côté-là qu'on va développer beaucoup. Mais continuons maintenant à notre exploration de l'intelligence émotionnelle. Donc, d'où vient l'intelligence émotionnelle? Comment est-ce qu'elle a été définie? L'intelligence émotionnelle, c'est une nouvelle façon de voir nos émotions. Cette notion-là, elle a été popularisée par le psychologue Daniel Goleman en 1995. Daniel Goleman a été professeur à l'université Harvard. Il a été aussi chroniqueur au New York Times. Et il a développé cette perspective d'une saine utilisation de nos émotions. Donc, il a fait paraître The Emotional Intelligence dans sa version originelle anglaise en 1995. La version française chez Robert Laffont, on l'a eue en 1997. Et c'est grand. Donc, c'était un incroyable best-seller. Je crois au moins 5 millions de copies vendues aux États-Unis. Ce qui a contribué à faire connaître très positivement cette notion d'intelligence émotionnelle. Donc, que nous dit l'intelligence émotionnelle? Que nos émotions sont fondamentales à notre bien-être. Qu'elles sont essentielles à notre vie. Qu'elles sont fondamentales à notre bien-être. Premièrement. Deuxièmement, que nous pouvons tirer avantage de nos émotions. Donc, ça tranche énormément sur la vision antérieure qu'on avait. Où les émotions étaient essentiellement négatives. Ils étaient simplement associées à une perte de contrôle. Elles peuvent être très positives. Parce que la bonne chose. Parce que la bonne chose. Est-ce que la bonne chose. Lap Poppe.